Mon nom est Dipendragadja. Je porte le titre d'éléphant royal, car je suis le plus grand et le plus respecté de tous les éléphants de la région. Je vis au Népal, dans le parc national de Chitwan, dans la jungle du Terrail, au pied de l'Himalaya. Chitwan était autrefois une zone de chasse privilégiée pour les Anglos. Le roi Georges V y venait au début du XXe siècle pour tirer le tigre, la panthère, l'ours et le rhinocéros. La chasse devint tellement intensive que ces animaux faillirent disparaître. Aujourd'hui, la chasse est interdite. Les hommes pensent que je suis un représentant de Ganesh, le dieu à la tête d'éléphant de la religion indue. Je suis le roi des animaux. Même le gore, le plus gros des buffles de la forêt, me respecte. Mon brave Dorai est sur mon dos. Son métier de maout consiste à guider et soigner l'éléphant. Comme la plupart des hommes du Terrail, il appartient à l'ethnie Tarou. Sa vie, c'est la jungle. Dorai et moi partons à la recherche de ma nourriture préférée. Et ce n'est sûrement pas ce vieux mâle qui va nous en empêcher. Et encore moins ce petit cerf Axis. Nous venons enfin de trouver cet arbre. Un superbe capoquier avec de tendres branches. Un autre de mes hommes, Tamang, nous a rejoints. Il n'est pas de choix, c'est-à-dire assistant maout. Sa fonction est de trouver les meilleures branches de capoquier pour nous nourrir. Cet arbre est superbe. J'ai très faim, alors je peux bien les aider un peu. Ces arbres sont exclusivement réservés aux éléphants. Les hommes sont sévèrement punis par les autorités du parc s'ils les coupent pour eux. La forêt est fragile. Tamang est un homme courageux. Yannit Mahaou Doraai, avant d'être maout, était Pachua. Avant, c'est lui qui faisait ce travail. Les hommes prennent beaucoup de risques pour me faire plaisir. Ils savent que j'adore manger du capoquier. Ils me respectent énormément car ici, je suis le représentant de Ganesh. C'est le dieu de la sagesse et de la prospérité. Je pars rarement sans ma jeune fiancée, Chitwane Kali. Elle a dix ans. Cette jeune femelle est d'une grande douceur. Sa compagnie m'est très chère. Sa tendresse me rassure dans cette jungle si rude. Dora, il le sait bien. Une fois par an, les Mahout élaguent cet arbre. L'année prochaine, à la même époque, ils recommenceront. Il y a des milliers de capoquier dans le parc de Chitwane. On peut changer d'arbre tous les jours et ainsi, sans compromettre l'avenir de la forêt, faire le régal des 22 éléphants de la réserve. Une fois la récolte faite, il faut passer la rivière pour rentrer au village. Les hommes sont incapables tout seuls de rapporter cette nourriture. Une fois encore, il faut les aider. Pour nous, les éléphants, ce n'est rien de porter quelques branches. De plus, cela permet de poursuivre les promenades dans les plus beaux endroits de Chitwane, avec la ravissante Chitwane Kali. Il y a longtemps, Chinbadour était mon Mahout. Je suis arrivé d'Inde au moment où Birendra, le roi du Népal, m'a convoqué pour l'aider à chasser les tigres dans la jungle de Chitwane. J'étais déjà très beau. À cette époque, l'éléphant royal se nommait Birendra. J'apprenais à ses côtés. Je voulais être comme lui. Mais ce fut bien compliqué pour devenir aussi éléphant royal. Il a fallu d'abord devenir le plus grand, et surtout se faire respecter, puis vénérer par les hommes. Depuis toujours, le mois de janvier est le moment de la coupe des grandes herbes. Nous l'aimons tellement que les hommes la nomment l'herbe à éléphants. Cela permettait de nous nourrir et de couvrir les toits de nos abris. Aujourd'hui, c'est seulement pour notre nourriture. Chinbadour préparait chaque jour ses boules qui sont un mélange de riz, de sucre et de sel. J'adore. J'en ai encore un souvenir ému. À l'époque, les familles de nos hommes étaient beaucoup plus présentes. C'était agréable de voir ainsi évoluer les femmes et les enfants de nos serviteurs. C'était plus vivant. Aujourd'hui, le village a bien changé. Les éléphants sont plus nombreux. Les familles sont parties. Mais les hommes font le même travail. Et les boules sont toujours aussi délicieuses. Chitouane Kali, ma fiancée, est toujours là dans ces occasions. Aucun homme ne lui résiste. Elle abuse parfois un peu de ses friandises. Mais personne ne lui dit rien. Elle a l'air tellement heureuse. Lui, c'est Tagar, le plus ancien dresseur d'éléphant de la région. On le respecte car il nous connaît vraiment très bien. Comme moi, il a commencé sa carrière dans la chasse aux tigres. Maintenant, c'est interdit. Nous nous sommes donc reconvertis dans la conservation de la faune et de la flore. Shiva Tendra est un nouveau Mahout. Il reproduit les gestes que lui a appris Tagar. C'est le grand jour. Gandhaki, mon fils de 4 ans, va apprendre avec son Mahout Shiva Tendra les 12 ordres qu'il doit connaître pour devenir un jour éléphant royal. Après cette initiation, les rôles s'inverseront. Gandhaki fera comme moi. Il se fera servir par les hommes. Je me souviens de cette époque difficile qu'était la première phase d'apprentissage. Ce n'était pas du tout agréable. Heureusement, Shiva Tendra s'occupe bien de Gandhaki. Il fait très attention. Il est très dur. De plus, Tagar contrôle tout cela avec beaucoup de sérieux. Les cours vont durer une quinzaine de jours. Au début, Gandhaki a besoin d'être dirigé. Deux de ses tantes se tiennent près de lui pour l'aider. Il apprend vite. Courage, mon fils. Dans quelques jours, ce sera terminé. Tu retrouveras ta liberté. La plupart des ordres ont été enregistrés. La fin de la première phase d'initiation est proche. Pendant que certains travaillent, nous, les éléphants adultes, accompagnons les plus jeunes qui ne sont pas encore éduqués prendre un bon bain. Tous les jours, notre peau réclame l'eau fraîche. Il est midi. Sous ma direction, toute la troupe se dirige gaiement vers la rivière. Il me fait vraiment chaud à cette heure-là. Nos maouts supportent mal. Ils doivent s'abriter du soleil. C'est important pour notre santé de pouvoir nous rafraîchir. Quelle est bonne l'eau de la rivière Rapti. Elle arrive directement des sommets de l'Himalaya. C'est un délice de plonger avec ce chair d'orail. Nos maouts aussi se rafraîchissent. Ils l'ont bien mérité. Pour les éléphantos, c'est le grand moment de la journée. Vas-y d'orail, frotte, frotte bien, j'aime ça. Je sais que Chitwan Kali, ma fiancée, adore que mes défenses soient bien blanches. Bon, allez, assez joué, il faut repartir. Je suis Dipendra Gadja, l'éléphant royal. Quand je me lève, tout le monde doit me suivre. Allez, plus vite que ça. Après avoir bien bu, nous allons tous aller faire un petit tour en forêt, manger des herbes fraîches. Il faut quand même que nous ingurgitions chacun plus de 100 kilos de nourriture par jour. Et puis, toujours sous mon commandement, nous irons inspecter la région. Nous allons voyager jusqu'au soir. On est loin du confort douillet du village, mais cela permet aux plus jeunes de s'habituer à la dure vie de la jungle. Tous nos maout sont originaires du village de Patana, de l'autre côté de la rivière, en limite du parc de Chitwan. Ici, tout le monde appartient à l'ethnie Tarou. Ils sont comme nous les éléphants, les premiers habitants de la région du terrail. On dit qu'ils ont la particularité de résister à la malaria. Fin mars, c'est la période de la moisson. Bambar Mahato habite à Patana depuis sa naissance. Il est devenu chez les hommes l'intercesseur entre les animaux et les esprits de la forêt. Bambar Mahato se plaint rarement. Mais une fois encore, ces récoltes ont été très abîmées par les rhinocéros venus la nuit dernière. Chaque nuit, pendant la période d'initiation de Gandhaki, mon fils, les hommes se réunissent pour chanter des chansons autour de lui et ainsi le rassurer. Et à mon avis surtout, se rassurer eux-mêmes. Shiva Tendra, le futur Mahout et Gandhaki continuent d'apprendre, même la nuit. Sa vieille chanson Tarou raconte que l'on va bientôt lui enlever ses cordes pour qu'il puisse aller boire l'eau des rivières de la vallée de Katmandou et puis saluer le roi dans son palais. La nuit dernière, du haut de ses petites tours d'œillets, un paysan Tarou a essayé d'écarter les rhinocéros en poussant des cris. Mais malgré ses efforts, les récoltes ont été saccagées. Il faut y aller avant qu'il ne reste plus rien. Allez, courage de rail, il est tôt. Nous allons aider les paysans à éloigner les rhinocéros. Chitwan Kali a beaucoup assisté pour m'accompagner dans cette dangereuse mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Au même moment, à Patana, Bambar Mahato a fait fabriquer par sa femme quatre animaux en argile. Un éléphant, un rhinocéros, un tigre et un buffle. Ils auront le pouvoir d'écarter les mauvais esprits de la forêt. Les hommes sont persuadés que cette cérémonie empêchera les animaux sauvages de venir à nouveau détruire les récoltes. Bambar Mahato est chaman depuis longtemps. Il a connu l'époque où les animaux abondaient dans la région. Lui seul connaît encore les prières qui peuvent les éloigner. Depuis que moi et mes compagnons pachydermiques protégeons le parc national de Chitwan, les bêtes sauvages sont revenues en force. Il faut absolument repousser les rhinocéros vers des endroits plus sauvages. Bambar Mahato a besoin d'un coup de main. C'est maintenant à moi de jouer. Les rhinocéros ne m'aiment pas beaucoup. Ils ont beau peser deux tonnes et mesurer près de deux mètres au garrot, ils ne me font pas peur. Et pourtant, celle-là avec son petit ne paraît pas commode. Je surveille d'un œil ma belle Chitwan Kali. Elle est tellement légère devant ses brutes. Les femelles éléphants sont plus menacées que les mâles, car moins imposantes. L'année dernière, au même endroit, une jeune femelle a été mise à terre par un vieux rhinocéros. Celui-là est en rute, méfiance. Il a vraiment l'air de mauvaise humeur. Toi, je ne te conseille pas d'approcher ma fiancée. Allez, ouste ! Dès qu'on les pousse un peu, ils s'en vont avec leur sale caractère. Les rhinocéros n'iront plus pendant un certain temps saccager les cultures de mon vieil ami Bambar-Mahato. Mission accomplie. La route est encore longue avant la nuit. Il faut rentrer au village. La rivière Rapty est très poissonneuse. Souvent, des familles de castes de pêcheurs s'installent sur les bancs de sable. Ce sont des magis. Ils pêchent là depuis des millénaires. Comme d'habitude, ces pauvres humains commencent par parler de la pluie et du beau temps. Quel intérêt ! Ce pêcheur nous raconte ensuite que la nuit dernière, il a eu très peur, car un tigre est venu tout près de sa cabane, attiré probablement par l'odeur du poisson. Sa femme l'a entendu feuler. Mon Mahout est fier. Dans le parc national de Chitwan, les animaux sont de plus en plus nombreux. Mais l'équilibre entre les hommes et la faune sauvage n'est pas facile à trouver. Doraï sait que moi, Dipendra Gajja et le dieu Ganesh travaillons pour cela. Avril annonce le début de la mousson. Les premières pluies marquent ainsi la fin de toute la période d'initiation de Gandhaki. Shiva Tendra, sous les yeux de Thayar, prépare une onction pour soigner les petites blessures de mon fils. Les tarous ont une grande connaissance de l'usage des plantes médicinales. Thayar sait qu'il faut bien nous soigner, car sans nous, il serait impossible de contrôler cette immense réserve naturelle. Shilva Tendra a presque terminé. Il apprend vite, comme mon fils. Ce mélange de plantes de la jungle va certainement être très efficace. J'ai beaucoup de compassion pour ces hommes. Quand ils me servent, c'est Ganesh qui est ainsi honoré. Toute la partie du dressage, comme d'habitude, a été assez difficile. Maintenant, c'est la fin. Tous, nous sommes soulagés. La dureté de la jungle a laissé quelques traces sur le corps de mon fils. Nous, les éléphants, avons l'air robustes, mais en fait, nous nous tombons facilement malades. Notre peau, bien qu'épaisse, est très sensible aux piqûres d'insectes, aux épines. Nous avons souvent des abcès. Heureusement, les hommes nous soignent bien. Dans quelques jours, Gandaki sera guéri. Il pourra partir avec nous dans la jungle pendant plusieurs jours et améliorer la préparation de son futur rôle d'éléphant royal. Les Mahout, depuis la nuit des temps, font une offrande à Ganesh. Shiva Tendra perpétue cette tradition car Ganesh est vénéré en raison de son pouvoir à effacer les obstacles. Cette petite flamme, cet encens sont une offrande de lumière et de parfum qui guideront mon fils à devenir le futur éléphant royal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...